En 1992, on est entré en possession de nos habitations. Moi personnellement, je suis venu en 1995. Trente ans après, on est tenté de crier au rage et au désespoir. Tout ce qui a été promis, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été porté par SNHLM est naze. Ce ne sont que des mensonges. Rien n'a été fait par SNHLM. Au contraire, au contraire, sciemment, ils ont voulu nous mettre dans des situations compliquées. La population souffre. En 1995, personnellement, moi, j'ai écrit avec un petit collectif à M. le gouverneur de la région d'Anton. J'ai écrit au responsable de SNHLM d'Anton. J'ai écrit au ministre de l'Habitat d'Anton. J'ai écrit au ministre de l'Intérieur d'Anton. Et j'ai écrit au directeur général de SNHLM d'Anton. SNHLM avait envoyé une mission en 1996, je me rappelle. Et en 1996, il s'est venu pour dire que, oui, nous allons porter l'assainissement des partenaires assainés. Aujourd'hui, on crie au rage et au désespoir. Rien n'a été fait. Ibrahim El-Hira n'a pas tout dit, en fait. Aujourd'hui, les habitations sont inondées. Les gens vivent dans l'eau, patouchent dans l'eau. Les maisons sont inondées. Les fosses daignent, ils ballent. Dans les maisons, on est obligé, en mars-avril, de faire deux à trois vidanges par mois. Ce n'est pas possible, ce n'est pas supportable. Malheureusement, aucune autorité n'intervient. On ne voit pas le préfet pourtant qui habite ici, qui habitait dans le quartier. On ne voit pas l'autorité communale, le maire, les maires qui sont succédés dans la ville. On ne les voit pas venir nous dire ce qui se passe, pourquoi on va prendre. Ils viennent promettre, ils ne font plus rien après. Nous n'avons pas de déportoir. Ils ont porté l'UCG dans la commune. Parce qu'elle n'a pas de bac d'ordure. Aujourd'hui, le canal qui est construit derrière le CM est un déportoir d'ordure pour les parcelles assainés. Et c'est des déportoirs d'ordure là, puisque le bassin est rempli, ces ordures rentrent dans les maisons. Et on se rend compte que, si vous interrogez le chef de poste de santé, que les maladies ont augmenté. Les jeunes qui pataugent, les talibés, tout le monde, les jeunes, sont dans une situation compliquée. C'est vraiment compliqué. Et c'est un cri de cœur porté par tout le monde. Aujourd'hui, la jeunesse a porté ce combat, enfin cette lutte. Les parents, ils s'y mettent. Tout le monde est d'accord, tout le monde est conscient. Malheureusement, les papas et les mamans ne peuvent pas sortir, parce que les accès sont très très réduits. Je vais au travail à Jakarta, à Mouto. Je suis obligé d'attendre, là j'ai failli tomber en venant. Mais on est obligé de le faire. Donc, c'est une utopie, ce qui se passe au parcel non-assaini, porté par la SNHLM, porté par les responsables de l'État. Et en premier chef, le président Macky Sall. On avait dit en son temps, avec Abdou Diouf, en 1992, que le partenari de Kaoula, c'est un projet sénégalo-allemand, je crois. La coopération allemande, je crois, m'ont financé le sujet. Pas mal d'habitants, pas mal de papas, de mamans ont reçu des huissiers, des commissions de huissiers pour, disons, guéné-néni. Guéné. Mais malheureusement, l'Inguara accompagné le projet n'est pas fait. Donc, aujourd'hui, les responsabilités sont totales, sont totales entre l'État, au premier chef, le président Macky Sall, et la commune, au premier chef, le maire Sérim Bouk, et la SNHLM, au premier chef, son directeur du général. Voilà. Voilà. Avec cette situation, pensez-vous passer à une étape supérieure, si jamais les autorités ne réalisent pas ? Déjà, ce point de presse est une étape supérieure par rapport à ce qui s'est fait depuis lors. On s'était limité à faire des publications sur Facebook, à faire des publications sur WhatsApp, à adresser l'aide aux autorités étatiques. Aujourd'hui, il y a un point de presse. Demain, c'est sûr que ce sera vulgarisé. Et on en profite pour vous remercier, d'ailleurs. Après, demain, si on n'est pas rencontrés, si on ne rencontre pas l'autorité, si rien n'est fait, oui, on passera à une étape supérieure. Et ce que nous donne la loi, nous la prendrons. Nous prendrons tout ce que nous donne la loi et légalement, parce que nous n'allons pas détruire. C'est notre propriété. Nous avons mis des millions, nous avons investi des gens qui sont encore dans des dettes pour payer des parcels. 30 ans après, nous allons, oui, protester, nous allons le faire comprendre. Et je dis qu'encore une fois, l'État va nous entendre. Si rien n'est fait, l'État va nous entendre. Et qu'il se retienne pour dire, on ne fera entendre. D'accord. Donc, vous allez saisir les autorités concernées ou bien les autorités compétentes pour résoudre ces situations ? Oui, évidemment. On va le faire. Comme l'a dit mon fils, Ibrahim Alira. Oui, on va le faire. On va saisir les autorités. Mais je crois que déjà, après votre passage, l'autorité est déjà informée, parce qu'on sait que les renseignements sont là. Ils vont porter l'information. Mais c'est sûr qu'on va saisir l'autorité. De façon légale, on va introduire une demande. Je précise au passant, je ne suis pas membre de l'association des jeunes. À mon âge, je suis presque à la retraite. Mais je sympathise vraiment. J'adhère au fonctionnement. Et je crois qu'avec le bureau des jeunes, on va saisir les autorités pour une rencontre, pour dire ce qui ne va pas. Merci. Merci.